Radio-Gilles, 15h34, Philosophie, l'émission de Blandine Criégel. Le thème de ce jour, la révolution galiléenne, avec les chroniqueurs d'aujourd'hui, le docteur Marial David, pédopsychiatre, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue et le journaliste Alexis Lacroix. Blandine Criégel, bonjour. Bonjour à vous, bonjour chers amis. Oui, donc cet après-midi, si vous le voulez bien, n'est-ce pas, après l'Antiquité et la Renaissance, nous abordons maintenant les temps modernes, le début des temps modernes avec un événement de première importance qui est extérieur en quelque sorte à la philosophie, c'est la révolution de la science moderne, l'apparition de la physique moderne, de la mécanique classique, bref ce qu'on appelle la révolution copie-pernicienne et pour nous aujourd'hui la révolution galiléenne, identifiée quelquefois avec la première. Autrement dit, donc l'apparition d'une science moderne qui a mis fin à la physique traditionnelle d'Aristote, celle qui se représentait à l'univers comme un cosmos fini, géocentré et hiérarchique. Mais comme d'habitude, nous commençons par lire, n'est-ce pas, deux textes, un texte de Galilée et un texte de Descartes. Galilée, la physique est écrite dans un livre immense qui se tient toujours ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers, mais on ne peut le comprendre si l'on applique d'abord à en comprendre la langue et les caractères avec lesquels il est écrit. Sa langue est mathématique, ses caractères sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre le sens. Sans eux, c'est une errance vaine dans un labyrinthe obscur. L'essayeur. Deuxième texte, le texte de Descartes. Bien, alors je vais le lire, je vais lire le texte de Descartes. Je vais le lire. Je me suis pu imaginer que Galilée, qui est italien et même bien voulu du pape, ainsi que je l'entends, ait pu être criminalisé par autre chose, sinon qu'il aura voulu établir le mouvement de la terre, lequel, je sais bien avoir autrefois été censuré de quelques cardinaux. Mais je pensais avoir, oui, dire, ce depuis, qu'on ne laissait pas de l'enseigner publiquement, même dans Rome. Et je confesse que s'il est faux, tous les fondements de ma philosophie le sont aussi, car ils se démontrent par eux, évidemment. Alors, voilà ces deux textes, n'est-ce pas, fort intéressants et célèbres. Le deuxième est une lettre de Descartes. Et donc, deux mots sur nos deux penseurs, un savant, un autre savant, mais aussi un très grand philosophe, le fondateur de l'une des voies fondamentales de la modernité. Bon, vous avez compris que je parle de l'italien Galilée, je donne ses dates, 1564-1642, du grand philosophe français, ce cavalier qui partit d'un si bon pas, comme l'a dit plus tard Péguy, 1596-1650, nous sommes déjà au début, n'est-ce pas, des temps modernes, première moitié du XVIIe siècle ? Alors, qu'est-ce que la révolution galiléenne ? Et pourquoi, au fond, ce texte, le texte de Galilée que nous avons lu, selon lequel le livre du monde est écrit en langage mathématique, pourquoi ce texte a-t-il acquis, justement, une telle célébrité ? Eh bien, tout simplement parce qu'en décrétant que la physique terrestre doit se laisser lire comme, au fond, comme un livre écrit de manière mathématique, Galilée détruit l'un des axiomes les plus fondamentaux de la physique d'Aristote qui faisait autorité dans le monde européen médiéval. Le philosophe qui, en effet, ce philosophe grec, n'est-ce pas, cet esprit universel, avait représenté l'univers comme un cosmos fini, géocentré, hiérarchique, c'est-à-dire dans un monde limité, la Terre en était le centre et, au fond, il y avait une différence absolument fondamentale entre le haut et le bas. Le haut, siège des corps célestes, impondérables, lumineux, spirituels, et le bas, siège de la Terre, opaque, sublunaire, des corps lourds, en mouvement. Bref, une astro-manomie mathématique était possible, mais pas de physique mathématique terrestre. Donc, ce que vient nous dire ici, justement, Galilée, c'est que toute la physique peut être mathématisée, que la physique terrestre, au fond, s'égale à la physique céleste. Alors, trois mots pour dire comment il en est venu là, parce que c'est un renversement extraordinaire. Eh bien, d'abord, un certain nombre de réflexions et surtout de découvertes. Lorsqu'il a refait un télescope et qu'il a braqué, n'est-ce pas, sur les étoiles, il a découvert, comme il dit dans le Messager céleste, un certain nombre de choses extraordinaires, en particulier que la Lune, contrairement à l'idée qu'elle était parfaite, lisse, etc., avait des reliefs et qu'elle n'était pas parfaite. qu'autour de Jupiter, il y avait des satellites, comme la Lune autour de la Terre. Donc, tout ne tournait pas autour de la Terre. Et enfin, que le Soleil avait des tâches et même que Vénus, n'était pas illuminée de la même façon tout le temps, comme la Lune, n'est-ce pas. Donc, bref, il a fait droit à la découverte de Copernic, à savoir que ce n'est peut-être pas la Terre qui est au centre du monde et que, donc, il n'y avait qu'un seul univers. Qu'un seul univers. Alors, ajoutons qu'à partir de là, le grand physicien italien, au fond, a dessiné trois principes qui vont devenir fondamentaux. La mathématisation de la physique terrestre, la réhabilitation du mouvement et la fin de l'idée hiérarchique du monde. Et donc, comme l'a dit Kant, et nous arrivons là aux conséquences philosophiques, quand Galilée fit rouler des boules sur un plan incliné, eh bien, lorsqu'on passa à cette nouvelle conception de l'astrophysique mathématique, on avait ébranlé également toute la philosophie et, en particulier, la philosophie aristotélicienne. Comment reconstruire la pensée ? Comment penser l'accord, désormais, de la foi et de la raison, de l'être, des valeurs, de Dieu, de l'homme et de la nature, où loger la morale ? Et il fallait donc changer de philosophie de la nature et donc pour l'accorder avec la physique. Et l'époque de Descartes était venue et nous allons nous interroger sur ces changements que la révolution galiléenne a apportés à la philosophie elle-même. Mais je vais quand même commencer, comme nous le faisons toujours, à condition, évidemment, qu'il veuille bien enlever son oreille pendante à Alexandre. Alexandre, quel est le contexte, n'est-ce pas, de la découverte de Galilée ? Eh bien, puisque nous avons quitté l'époque de Machiavel, c'est-à-dire un moment où l'Italie était encore le centre du monde, l'Italie n'est déjà plus le centre. Alors, on va dire que c'est peut-être même pour cela que Galilée lui-même pense qu'effectivement, il n'y a pas d'hypothèses géocentriques, que la Terre n'est pas le centre de l'univers, puisque l'Italie n'est pas le centre du monde. Non, ce n'est pas exactement cela. Mais effectivement, le grand-duché de Toscane, qui a succédé aux républiques italiennes, et finalement, Rome, qui est redevenue un grand centre intellectuel, à sa manière, mais un centre vraiment de la contre-réforme, ce qu'elle n'était nullement au départ de la Renaissance, ce n'est pas exactement le même monde que Galilée aura connu, que celui que, finalement, Machiavel avait quitté un siècle plus tôt. C'est déjà un monde de désillusion, un monde de difficulté, un monde d'intolérance. Et bien entendu, Galilée y est confrontée d'ensemble. Alors d'abord, peut-être un mot quand même, qui est Galilée ? Qui est Galilée ? C'est une bonne question, parce que je n'ai pas la réponse. Personne n'est incapable de nous dire, parce qu'il n'y a évidemment pas de famille Galiléo-Galiléi, car c'est comme ça qu'il s'appelle. Un nom comme un prénom, donc c'est un pseudonyme. Mais on ne sait pas qui est cet homme. On ne sait qu'il n'appartienne à aucun haut lignage, même si, manifestement, il n'est pas non plus un enfant du peuple. Alors, bien entendu, l'hypothèse vient tout à fait à l'esprit. Galilée, avec ce nom, on connaît bien son origine hébraïque, Galil Hagoyim, la Galilée des peuples. Ah bien, c'est peut-être quand même un pseudonyme juif. En tout cas... Alexandre, on vous laisse la responsabilité de vos interrogations. Oui, bien sûr, je l'apprends sur moi. Mais en tout cas, je ne vois pas, surtout à cette époque, qui est celle d'une immigration massive, d'une partie du judaïsme espagnol, ibérique, en Italie, et qui est à l'origine d'un certain nombre d'autres oeuvres intellectuelles tout à fait décisives, et de la cabale chrétienne. On ne voit pas comment Galilée, qui est notamment très influencée par cette idée... Peut-être est-il du Moyen-Orient. Que le monde... Oh non, non, il ne vient pas du Moyen-Orient, rassurez-vous. Il vient d'Espagne, ou il est d'Italie lui-même. Mais où a-t-il pris tout cela ? Notamment que le monde est un univers mathématique. Alors, où, où, je l'envoie ? Il est néo-platonicien, ça c'est certain. Et il pense que la lecture mathématique de l'univers est la base de la compréhension du monde. Et il pense aussi que la physique expérimentale, dont il est un être absolument reconnu, doit toujours trouver ses justifications expérimentales. Ici, sa démarche est exactement la même que sera, quelques siècles plus tard, celle d'Einstein, par rapport au grand Hilbert, qui était le plus grand mathématicien de son temps, et qui s'était forcé, en ayant lu la théorie de la relativité générale d'Einstein, de l'axiomatiser uniquement sur le plan mathématique, et avait trouvé un certain nombre de formules parfaitement... Mais Einstein, lui, a insisté sur l'idée qu'il fallait une justification expérimentale qui n'a été apportée qu'à l'expérience à ce moment-là. Et bien, de la même manière, Galilée croit à l'expérience. Donc, c'est un grand philosophe expérimental, et c'est aussi un cabaliste convaincu. Et c'est un homme qui fait la synthèse de toute la science de son temps, qui est déjà une science du combat. Alors, combat, jusqu'à un certain point, pourquoi, effectivement, et c'est après la pièce de Brest, qui est finalement la plus visionnaire là-dessus, qui le montre, pourquoi Galilée a-t-il cherché le combat toute sa vie ? Il l'a cherché, mais il l'a aussi évité. C'est-à-dire qu'avec un certain nombre de personnages comme le cardinal Bellarmine, qui voulait, bien entendu, sauver la physique moderne, mais avec quelques accommodements, les mêmes que l'on demandera à Descartes dans une période tout à fait contemporaine, eh bien, il voulait faire en sorte qu'on sauve la physique expérimentale sans pour autant attaquer de manière directe tout simplement la nouvelle piété jésuite qui ne plaisantait pas avec la liberté de conscience. Et c'est là la colère qui éclate de Galilée. Et pour Simov, et pourtant, elle bouge. Pourtant, les preuves expérimentales sont là. Il se refuse finalement à aller jusqu'au bout des concessions qu'il a commencé à emprunter. C'est un marane. Alors, bien entendu, peut-être... Et votre interprétation de Galilée ? Peut-être ne l'est-il pas sur le plan encore que je me demande comment il ne le serait pas. Mais enfin, il y a quelque chose de la dissimulation et du maintien. Exactement celui d'un Cervantes, exactement celui de tous ces grands du Chirque d'Or espagnol qui ont essayé de sauver quelque chose de ce qu'ils comprenaient en acceptant des mensonges pieux ou des phrases emboulées comme le gongorisme, la poésie de Gongora. Eh bien, c'est quand même plus marrant en Galilée, mais c'est du gongorisme. C'est-à-dire une réinterprétation dans la pensée italienne et en italien. C'est là aussi que Descartes s'inspirera pour écrire directement en français le discours de la méthode. C'est-à-dire, je parle finalement la langue de tout le monde et je m'adresse à tout le monde. Et tant pis. Tant pis si j'en pense toutes les conséquences. Vous n'aurez pas mon latin, j'en vous aurai mon italien. Merci Alexandre. On vous laisse encore une fois la responsabilité de ce scoop, cher Alexandre. Alors, je me tourne vers notre ami Alexis puisqu'il doit nous abandonner rapidement parce que chacun le sait, n'est-ce pas, et on va le voir avec François Guéry et Marielle David, la reconstruction de la philosophie a suivi la révolution galiléenne. pour les uns parce qu'il fallait se déporter de l'objet au sujet, pour d'autres parce qu'il fallait rabattre au fond l'idée de la toute-puissance de l'homme avec cette révolution galiléenne. Alors, donc deux voies, il y a eu deux voies dans la philosophie pour être schématique, je dirais la voie Descartes, Kant d'un côté, et puis la voie Spinoza. Alexis, vous qui êtes tellement intéressé à l'actualité et à la philosophie, au fond, qu'est-ce que vous pensez de ces deux parcours, de ces deux voies ? Alors, on va essayer d'être rapide et synthétique, évidemment, de faire à Sceau et à un grand bad une sorte de résumé de l'actualité, de la modernité. Au fond, vous avez raison, bien sûr, Blandine Criégel, et vous le savez mieux que quiconque puisque vous avez écrit un livre sur Spinoza qui a fait date sur l'autre voie. La voie kantienne, c'est quoi ? C'est la subjectivisation absolue dans le prolongement d'ailleurs de Descartes. Peut-être pas tout à fait, oui. Oui, mais qui consiste en tout cas à appeler les êtres humains à se surpasser eux-mêmes dans un projet de maîtrise du réel. Un projet de maîtrise du réel. Mais quelle est la conséquence mauvaise de ce projet de maîtrise qui a aussi plein de conséquences très bonnes ? Les vaccins, par exemple, ils sont un produit de ce projet de maîtrise technoscientifique, à l'évident. Mais il y a une conséquence mauvaise et il faut le dire très clairement à nos auditeurs. C'est de laisser penser aux êtres humains modernes qu'ils n'appartiennent pas à la nature, qu'ils sont en état d'extranéation par rapport à la nature. Et là où, évidemment, votre cher Spinoza répond par une voie qui est une voie d'avenir, qui retrouve aujourd'hui toute son actualité, c'est de nous rappeler à nous, mortels, humains mortels, que nous sommes partie prenante de la nature et du cosmos. Et évidemment, cette philosophie-là, du réatterrissage dans la condition mortelle de terriens, c'est une philosophie qui nous donne aujourd'hui un levier pour penser notre finitude dans un monde qui est lui-même fini, qui est le monde de la nature, le monde de l'écosystème et toute une partie de l'écologie intelligente est évidemment du côté du Spinozisme contre les cartésianos. Donc vous pensez, Alexis, que l'une des conséquences immédiates qui a été tirée de la révolution galiléenne n'est pas celle qui est aujourd'hui le plus actuel. Mais alors je vais peut-être pour faire entamer une discussion, je vais me tourner vers notre ami François Guéry car en vérité, en partant du texte très fameux, n'est-ce pas, de la deuxième introduction de Gant dans la critique de la raison pure, c'est un texte de 1787, il reprend ce que nous avons déjà vu lorsque Galilée fit rouler des sphères sur un plan incliné avec une pesanteur qu'il avait lui-même choisie ou que Torricelli fit porter à l'air un poids, les physiciens comprirent que la raison ne connaît que ce qu'elle produit elle-même d'après son propre plan. C'est un peu différent de ce que nous a dit Alexandre. On avait supposé jusqu'ici que toutes les connaissances devaient être réglées sur les objets mais au fond ces tentatives ayant échoué on peut faire cette supposition de supprimer, de considérer que ce sont les objets qui doivent se régler sur notre faculté de connaître. Alors, qu'en pensez-vous ? Oui, je pense que c'est une autre conclusion qui est une autre conséquence. très fameux qui est effectivement le meilleur commentaire qu'on puisse faire je crois des expériences de Galilée concernant l'accélération d'un corps. Enfin, je rappelle quand même le contexte. c'est-à-dire, étant donné qu'on ne peut pas mesurer l'accélération d'un corps si on le lâche verticalement en chute libre, on le fait glisser le long d'un plan incliné. Enfin, Galilée l'a fait glisser. Oui, c'est ça. Ce qui veut donc dire que l'hypoténuse joue le rôle du côté vertical du triangle. D'où d'ailleurs l'idée aussi que le triangle est la figure qui permet ce type de calcul. Il faut aussi rappeler d'ailleurs que Descartes a lui-même posé avec les coordonnées cartésiennes une méthode pour convertir l'un dans l'autre si je puis dire le raisonnement en termes de courbe et le raisonnement en termes de formules mathématiques. L'algamétrie et analytique. Ce qui est très important parce qu'effectivement ce carré de l'hypoténuse permet en réalité de formuler une loi de l'accélération des corps de la chute des corps et elle s'étend à l'infini puisqu'il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre. Alors je voudrais quand même surprendre... Juste une parenthèse pour dire que ni Galilée ni Descartes n'ont exactement donné la bonne loi de la chute des corps. C'est-à-dire la chute des corps est un mouvement uniformément accéléré. C'est indéfiniment... Oui, non mais ça c'est une question qui a été reprise indéfiniment et qui reste de toute façon ouverte. Ce que je veux dire c'est que malgré tout ce que dit Kant c'est pas que la raison produit les objets. Je ne dirais pas jusque-là. Bachelard l'a reformulé autrement. Il parlait d'un rationalisme appliqué. Là il y a un dialogue entre les principes que la raison avance et d'un autre côté ce que l'objet lui accepte si je puis dire de cautionner, de valider. Donc c'est une sorte d'aller-retour entre la raison elle-même en elle-même si je puis dire les principes de la raison et d'un autre côté ce que dit l'expérience. Donc c'est un positivisme. Parce que seul vaut ce qui est prouvé. Seul vaut ce qui est prouvé. Or toute la pensée de Galilée repose sur cette action mais d'ailleurs il n'a pas lui-même prouvé mais ça s'est prouvé petit à petit ensuite. Tout repose sur cette idée que ce qui n'est pas prouvé est faux. Et alors donc si la raison roulait sur son sur sa propre air elle ne donnerait strictement rien. Donc c'est une contestation furieuse de la raison. Alors voilà ce que j'en pense. Tant que Aristote posait que... La raison métaphysique vous voulez dire ? Non, la raison la raison tout court Contestation attendez je ne comprends pas ce que vous dites pour ça. La raison tout court R si elle ne trouve pas la preuve dans des vérifications expérimentales. Et dans des... Donc vous êtes d'accord avec Alexandre ? Alors je suis surtout d'accord sur un point. D'où venait l'argent pour fabriquer ces rampes extraordinaires qui devaient être nécessairement polissées au dernier degré puisqu'il faut que la boule ne soit pas arrêtée par des aspérités comment a-t-il pu faire fabriquer des dispositifs aussi sophistiqués ? Moi c'est une question que je me pose réellement et elle est relancée d'une façon prodigieuse par la science moderne qui invente des appareils d'une complexité et d'un prix qui dépasse tout ce que... Des appareils de laboratoire pour mesurer la nature. Des appareils de Bélarmine du petit parti des Lumières Alors très bien, d'accord. Humiliés dans l'église mais qui étaient... qui essayaient de passer exactement comme on a eu des physiciens modernes comme Landau dans l'Union soviétique stalinienne où c'était interdit. Il faut effectivement des fonds prodigieux. Mais on voulait quand même la bombe atomique alors c'était pas totalement interdit mais il fallait faire il fallait être prudent quand même parce qu'il y avait le matérialisme dialectique. Alors je reviens quand même sur Aristote et son idée que ce qui est supralunaire est parfait, incorruptible, d'une régularité et d'une harmonie exceptionnelle tandis que les affaires humaines sont soumises à la contingence. une des conséquences c'était que aussi bien en politique qu'en éthique on imitait la perfection du ciel alors que si le ciel est corrompu tombe sous la loi de quoi doit-on s'inspirer pour faire mieux dans ce monde qui n'est plus sublunaire qui est le monde le monde tout court enfin le monde et est-ce que nous sommes purement et simplement à ce moment-là des objets du monde régi par une nécessité générale, universelle ? Et la réponse est évidemment non alors quelle est la bonne réponse ? Alors ce que Kant fait on connaît bien la réponse si la raison pure est pratique elle trouve son emploi si elle est purement théorique elle ne trouve son emploi que dans un dialogue avec l'expérience Merci beaucoup François de vos explications qui sont lumineuses comme toujours mais il y a quand même une objection l'objection est très simple c'est que pour accomplir au fond ce tournant qui est très important n'est-ce pas ? Comme le dit si bien Kant on doit se régler normalement sur les principes de l'entendement pour comprendre et connaître les objets cela s'est accompagné de l'idée que au fond l'homme n'est pas tout n'est plus tout à fait dans la nature est quelqu'un qui se construit lui-même dans la culture avec évidemment des dérives je ne dis pas qu'elles sont inscrites dès le départ mais vers la démiurgie de ce point de vue au fond chez Freud n'est-ce pas ? Chez Freud et lorsqu'il a dans l'introduction à la psychanalyse et là donc je vais me tourner vers notre ami Marielle David le docteur Marielle David lorsqu'il a dit qu'il y avait trois blessures narcissiques qu'avaient dû encaisser l'humanité à savoir la révolution copernicienne qui dit vous n'êtes plus le centre du monde la terre n'est pas le centre du monde révolution copernicienne galiléenne deuxième blessure le darwinisme n'est-ce pas l'homme finalement n'est pas cet être supérieur qu'il croit être à l'image du divin dans un contexte culturel où certains proclament Hegel Nietzsche que Dieu est mort troisième blessure évidemment pour Freud la psychanalyse qui dit justement que la conscience n'est pas tout parce qu'au fond de l'homme cela il y a de l'inconscient et donc c'est quand même une voie au moins décalée si ce n'est pas différent de la voie cartésienne bien sûr alors à mon tour qu'en pensez-vous Marielle comment nous expliquez-vous ces blessures narcissiques ces blessures sont à comprendre dans la diachronie dans l'histoire parce que au fond bien sûr quand à l'époque les sujets étaient supposés quand même obéir au pouvoir religieux et que c'était les prêtres qui disaient la vérité et qu'il fallait être fidèles à l'évangile quand arrive que l'homme n'est pas le centre du monde que la terre n'est pas le centre du monde évidemment là c'est une blessure par rapport à ce qui était la croyance d'avant et la croyance d'une certaine manière de la vie éternelle enfin tout ça effectivement se retrouve dans l'univers mais c'est une blessure narcissique à l'époque mais aujourd'hui un enfant qui naît si on lui dit tu sais la terre tourne autour du soleil ça ne le dérange pas donc c'est par rapport à la société que la blessure est là non Freud parle de l'humanité il dit que c'est une que c'est à dire que dans le contexte c'est une étape cette étape là ça a été très dur pour ceux qui étaient délettrés de penser que ce qu'ils avaient enseigné jusque là ben non c'était mais aujourd'hui oui certainement aujourd'hui c'est une vérité justement ce qu'ils avaient enseigné jusque là c'est que en fait la connaissance reposait sur la conscience versus Descartes ou les catégories transcendantales telles que Kant les a analysées très précisément et Freud vient nous dire que c'est peut-être pas tout à fait ça n'est-ce pas ? c'est peut-être pas tout à fait ça que ce n'est pas la conscience qui règle absolument tout ah oui alors là c'est une autre et une nouvelle étape que lui a découverte c'est à dire que effectivement et bien la pleine conscience est quelque chose qui est sous la dépendance d'une force que l'homme ne connaissait pas en tant que telle et qui est l'inconscient il ne la connaissait pas en tant que telle mais on sait bien par exemple qu'il y avait pour les rois une importance considérable depuis l'Egypte dans les voyants par exemple donc c'était bien qu'on pressentait parfaitement qu'il y avait des forces inconscientes parfaitement et qu'elles étaient même sollicitées au plus haut de l'état de l'époque parfaitement je vous remercie alors un dernier mot puisque ça a été soulevé par nos amis ici présents par Alexandre comme par François Guéry un dernier mot sur au fond ce rapport de l'expérience et de la théorie parce que je me souviens n'est-ce pas souvenir d'Écolière que les lectures d'Alexandre Coiré n'est-ce pas nous ont appris comme il le disait que justement où Juillemin qui explique qu'il n'y a pas de progrès dans les sciences qui ne s'accompagne a priori n'est-ce pas d'un changement de coordonnées métaphysiques Coiré disait Galilée n'a pas appris son métier dans les arsenaux de Venise c'est lui qui a appris leur métier n'est-ce pas aux mécaniciens de l'arsenal c'est-à-dire qu'il y avait il y a quand même eu un travail théorique philosophique fondamental alors comment vous réglez ce rapport du philosophique et de l'expérience alors évidemment c'est une physique expérimentale on connaît alors on discute pour savoir s'il a vraiment essayé de faire tomber des corps du haut de la tour de piste peut-être que ce n'est pas vrai mais comme l'a rappelé très bien François il a fait rouler des sphères sur un plan incliné mais alors expérience et théorie il n'y a pire que ça parce que le fait par exemple d'observer ces astres qui comportent des défauts des tâches alors il y a effectivement des montagnes sur la lune des tâches sur le soleil etc le simple fait d'aller y regarder avec ce qu'aujourd'hui on appellerait je ne sais plus la réalité augmentée c'est-à-dire avec un télescope qui l'a lui-même mis au point selon des plans qu'on lui avait communiqués c'est ce qui correspond à ce qu'on pourrait appeler un scepticisme c'est-à-dire que il ne croit pas ce qu'on lui dit ni non plus d'ailleurs le contraire il vérifie il regarde de plus près et vous Alexandre qu'est-ce que vous diriez là-dessus alors devant votre masque si c'est possible rien je pense que si 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 je le répète il y a chez finalement Galilée une volonté de rébellion qui finit par l'emporter sur sa prudence et ce sera ce sera le mot de la fin c'est cette volonté de rébellion c'est quand même écrasé à la fin voilà ça c'est autre chose il voulait survivre c'est autre chose mais par contre il a quand même à ce moment-là défié absolument le monde et ce geste qui lui a coûté cher et le geste qui a fondé la modernité je vous remercie tous je vous remercie je vous remercie je vous remercie